Quels sont les systèmes portes et les anastomales portocales ? Il y a un système propre à lui, c'est le système port. Et ce système port va converger vers le foie. Le foie, c'est le cœur de l'abdomen. Tout le sang vénueux collecté par les organes digestifs va se diriger vers le foie selon un débit sanguin hépatofaite. D'accord ? C'est le plus normal. En cas de pathologie ou de la divertention portale ou de la dosirose, le plus noyé hépatofluge. Il n'y a pas de la destruction de la masse hépatique, du parenchyme hépatique. Alors, ces veines digestives vont drainer les organes digestifs et vont se diriger vers le foie. Les veines sont la veine splénique, la veine mésantérique inférieure et la veine mésantérique supérieure. Et les trois vont converger pour former la veine porte. Il n'y a pas de différence entre le terme veine porte ou le système port. Le système port, c'est tout ça. Veine splénique, ça c'est le port de la race. Elle est une petite veine là. Elle est une petite veine. Alors, la veine splénique humaine de la race va cheminer sur la face postérieure de mon créas et recevoir à un certain moment la veine mésantérique inférieure. Cette veine mésantérique inférieure a pris naissance par les veines recta et elle draine le côlon. Qu'est-ce qu'elle draine ? Le côlon. Le côlon. Par la suite, ces deux veines réunies derrière le pancréas forment le tronc. C'est le nom de mesaraïque. Et le tronc, c'est le nom de mesaraïque reçoit derrière le système concréatique la veine mésantérique supérieure. Qu'est-ce qu'elle draine cette veine mésantérique supérieure ? Le côlon doit être l'attestin grecque. Le côlon doit être l'attestin grecque et le côlon doit être l'attestin grecque. Et le côlon doit être l'attestin grecque. Cette veine mésantérique supérieure, soulignée avec le tronc spérimézalique, délire l'esprit du concréas. Et cette réunion forme délire l'esprit du concréas avec la veine mésantérique supérieure. C'est la même poche. Nombre de l'homme oblique en haut et à droite, délire l'esprit du concréas. Par la suite, il va passer derrière quoi ? Derrière le premier délinage. Elle sort en-dessus du délinage pour se diriger vers... Donc c'est quoi la fonction qu'on peut appeler veine de porte ? Qu'est-ce que c'est ? Pour le coup, il est simple, le système ? Bon. Bien. J'ai glissé des informations très utiles à venir pour que l'envoie. Qu'est-ce que la veine spénique et l'esprit du concréas, derrière l'esprit du concréas, c'est une veine de gros calibre, 1 cm à peu près. D'ailleurs, les lésions de la veine spénique sont trop dénommées. Qu'est-ce que vous disiez ? La veine mésantérique supérieure se rejoint avec la veine spénique derrière le concréas pour donner le tronc spémézalique. Qu'est-ce que vous avez une autre information ? La veine mésantérique supérieure se rejoint en tronc spémézalique derrière l'isprit du concréas. Quand on comprenne la formation, vous avez une voie. Ce soir, le veine résiste du concréas, elle manque complément pour la voie. Quand on comprenne la base derrière le concréas et l'esprit du concréas, quand on comprenne la base de la vie, il y a deux fois. Alors, la veine spénique, qui drêne la veine de la raque, le concréas et l'estomac. Allez, je dis la raque, le concréas et l'estomac. Parce que les branches afferrantes, elles sont les mêmes que les branches que l'on a donné dans la sœur de la tête. Qu'est-ce qu'elles donnent la testerie ? Comme branches. Le gasolique pustérieure, ou non ? Ou le vaisseau courte, ou non ? Ou le gasolique montant à gauche, ou non ? C'est un peu de la branche afferrant. Ou les pages, ou non ? Ou... Donc, il y a un certain nombre de la branche, ou la carrière dans les années 80, il n'a pas de la manier de l'esprit pour s'aché. On peut faire une école de la mémoire. Donc, nous faisons un école de mémoire dans l'écoute. Nous faisons un école de mémoire dans l'écoute. On dit, « 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 Les vaisseaux courts, regardez les flèches, ça c'est les vaisseaux courts, ça c'est la gastronomontale Bosch, et ça c'est la gastronomontale Bosch. Maintenant, la veine mésentérique supérieure. La veine mésentérique intérieure. Qu'est-ce qu'elle dit la veine mésentérique intérieure ? Le rectum, le colon gauche. Elle se forme par la confluence des veines rectales supérieures. Ça c'est un détail, on s'en fout. Elle va se déliminer derrière le corps du compréas en s'anastomosant avec la veine de l'esprit. Qu'est-ce qu'elle reçoit la veine mésentérique intérieure ? Qu'est-ce qu'elle reçoit ? Le rectum, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Quand je range au fond en bas, le vent, 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 le vent. Maintenant, j'arrive même mésentérique supérieure maintenant. Parce qu'il est fier de l'étac. Donc, je vais me lire ce que je prends les conditions intérieures. La veine mésentérique supérieure, elle draine l'intestin d'elle, elle draine le grand doigt. Et qu'est-ce qu'elle draine aussi ? Ils vont avoir droits qui sont comme unaaS intérior. Ca… Le vent, c'est l'intérieur. Le vent va utiliser, l'île du vent. Le vent va analyser. moléculaire des mineurs de l'A punkt. Le vent va lancer. Ce vent vaんで découvrircoller. Alors ça, il faut utiliser un air pod, le vent, le vent vaüngle pour Jacque. La colique supérieure droite, la colique moyenne droite et la colique inférieure droite qu'on appelle ilio-colique. La colique médicale est un instant. Je vais vous montrer. Regardez, c'est comme un baptiste de la violence entre la colique droite. La colique supérieure. Super. La colique supérieure, qu'est-ce que la colique? Elle draine la désagré par les vaines de lignes. Elle draine le droit par trois vaines. La colique supérieure droite, la colique moyenne droite, et la colique idéologie qui draine le sécord, la colique visite. Et la dame du France. Trois vaines. Un, deux, d'accord? La colique supérieure droite, la moyenne, et ilio-colique. Donc, vaines de grève, tahta les vaines de coliques droites, entre parenthèse, trois vaines, tahta la colique médicale, c'est qu'elle est constante, tahta la vaine de gastro-umontale droite. C'est-à-dire qu'il y a déjà sur le plan artériel mis dans le gastro diodénal. La veine pancréatico-diodénale inférieure n'est pas ici. Sur le plan artériel, c'est-à-dire qu'il y a des alcaldes du pancréatiques. D'accord ? Vous n'avez pas dit que le pancréatique inférieur est ici. On a mis un peu de poche autour. Une autre artère mèche, c'est la veine pancréatico-diodénale supérieure et entre. Si vous faites la somme, regardez-moi. Si vous faites la somme, je rire. Ce n'est pas difficile. Qu'est-à-dire qu'il y a 20 gastro diodénal plus 20 PDSA. Parfois, on va essayer d'accroître. Hein ? Je vais essayer d'accroître. Les deux terminales de la gastro diodénal. Donc, nous avons l'équation où la veine des antériques supérieures égale à quoi ? À quelle artère des antériques supérieures ? Si l'antère draine le grêle, draine le colon droit, hein ? Ou draine la veine pancréatico-diodénale inférieure. Plus les deux terminales de la gastro diodénal. C'est-à-dire que la gastro diodénal. C'est-à-dire que la gastro diodénal. Voilà quoi ? Voilà quoi ? Bien. Et bien. Bien. C'est vrai. La colonique supérieure de While. Et la vie de d'Isra et la gastro diodénal duodénal. Les deux matériaux égale à tous les matériaux pour former un trompeur. Lo songs bien sûr. Ça veut dire autre bit. C'est la colonie supérieure de l'Oual. Il y avait des droits de l'artiste. Nous avons mis sur le plan d'なたur, mais on ne peut pas le droit de l'artiste. Nous avons pris, nous travaillons avec une exp disposition et avec la norme de l'artiste. Elle met bien. Vous êtes tous la position? Vous avez fait ce choix du plan d'entrée et il est de la durée du plan d'entre eux. Donc, on est là à venir. Cinq ans patron, je vais vous dire… Les polypes forment un drangéneur qu'on appelle le drangéneur gastro-colical de ARN. Le drang de ARN est formé par l'ARN qui sont la gastro-amontale droite, la FDSA et la colique supérieure droite. Voilà plutôt les deux terminales de la gastro-colicale qui rejoignent la colique supérieure droite pour se retenir directement dans la belle maison de l'histoire. Donc, entre l'équation à dire que la belle maison de l'histoire est égale à la belle maison de l'histoire plus les deux terminales de la gastro-colicale, on rentre dans notre équation, le drang de l'arN est égale à 3 plus les deux terminales de la gastro-colicale. Bien, la bonne porte pour terminer, déjà qu'on a éliminé par la compétence de la belle maison de l'histoire du drang de l'arN. Yann a dévié mahi, derrière l'histoire du pancreas, elle se passe derrière le D1, les mot toits de le D1 et elle forme le bloc de l'arthéleur du cédicule hépatique, tard ou le cédicule hépatique qui est formé par trois composants. La veille bonne, l'artère hépatique et la voie milière extra-hépatique, la voie milière principale. Donc, l'artère ou le voie milière ou l'achéa, l'artère ou le voie milière ou l'achéa, l'artère ou le voie milière ou la veille bonne. On a détaillé à l'achéa. La direction, c'est l'oblique au haut et le droit, c'est l'exécuteur, et elle doit s'utiliser en deux branches portables, droite et gauche dans le haut, chacune vraie, parce qu'elle a une partie correspondante, une fois gauche, une fois droite. On a détaillé à l'artère, elle se retrouve, qu'est-ce qu'elle reçoit à la veille bonne ? Ensemble, on a une chose qui vous permet, l'artère sphénie qui vend l'achéa, l'artère sphénie qui vend l'achéa ? Ou la veille mésanthérique inférieure qui vend l'achéa ? La veille. La veille mésanthérique inférieure qui vend l'achéa ? La veille plus, c'est les deux. La veille plus, c'est les deux. Les deux terminales de la gastro-dedé-déna. C'est chacune ! Qu'est-ce qui vende la veine-vote ? Le tronc ? Le tronc c'est lié sur le plan artériel, comment est-ce qu'il y a ? 300% L'artéristique gauche, l'artéristique, l'artéristique, l'artéristique. L'artéristique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Sur le plan veineux. La gastrique gauche qui se jette directement dans la veine-vote, il faut l'hépatique. L'hépatique commune, on ne parle pas. Si on ne parle pas, on ne parle pas. Le gastro-déutéanat est l'hépatique propre. Le gastro-déutéanat est l'échette à l'arbre. Mais, comment est-ce qu'il y a ? Le gastro-déutéanat est à deux tabinats. Et une, la pédérapate. La pédérapate. Donc, elle est à la pédérapate. Et elle est à l'arbre. La terre gastrique droite. Donc, qu'est-ce qu'elle reçoit à la veine-vote ? La veine-vote reçoit la gastrique gauche et la gastrique droite, c'est-à-dire le cercle de la petite courbe. Plus, plus quoi ? Plus la collatérale de la gastro-déutéanat, et plus la pédérapate. Et on peut parler de la plus painfule. Et la hausse de laittière gauche. , c'est-à-dire, très clé. C'est S qui est la corde latérale de la gastro-gélique. Non, c'est les vins accessoires de la bésicule bilienne qui se jettent directement à la bésicule. C'est sans effet. On est quand même au choc à des vins d'un machine. Ça se gêne par la base viscérale du foie. Parmi les équations, elle a un bon sens. Elle est un système fort. Là, le schéma de la bésicule, elle est. Plus les équations, la mathématiques ont développé. On va maintenant développer rapidement les instruments pour tout cas. Regardez bien. En ce moment, le débris est un portail, il n'est pas tout pète. Mais il n'y a pas le système. Supposons un étique. Il n'y a pas de plus 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 de plus. Il n'y a pas eux qui ont diminué dans le pouvoir de plus de plus d'un européen. Il n'y a pas d'un kişi. Il n'y a pas de plus dans le pays, il n'y a pas d'un razRe Indeed. Il n'y a pas d'un artiste. Il n'y a pas d'un agent disponible. Il n'en a pas d'un autre afin de plus d'un à dollar. Oh très peu. Non. À daCK vtz. Ça veut dire que les instruments, ce sont des zones constitutionnellement fragiles. Effectivement, sur le système digestif des deux, ce sont des zones d'un instrument entre le système VOL et le système K. Ça c'est le froid, mais il y a la même paix. Mais nous on y met, n'importe quoi, qui porte par exemple un élastique, qui se jette dans la voiture. Le circuit normal, c'est quoi ? C'est quoi le circuit normal ? C'est quoi le circuit normal ? C'est que le sol est réglé. Vraiment avec vous. Alors s'il y a une destruction de paranchine épatique, c'est ce que vous appelez la serroge. La rouge serroge du poids parce que, c'est le roger, c'est le kiros. Le roger, c'est le poids. Et le roger, c'est leur rôle du poids quand il est malheureux. C'est le roger, c'est le roger, c'est le roger. C'est le roger, c'est le roger. C'est le roger, c'est le roger. C'est le roger. Donc, rien qu'à l'être, c'est le roger. Et le roger, c'est le roger, c'est le roger. Le roger, c'est le roger la région osophagienne et cardio-osophagienne, là où il y a une anastomose entre les veines cardio-tubérositaires qui se jettent dans la veine gastrique gauche, c'est-à-dire dans le système vol, et les veines phreniques, comme le Kachler, qui se jettent dans le système K, et qu'en cas d'hypertension portale, il va y avoir des valises osophagiennes qui peuvent s'éliminer par l'acteur des voies d'hélios. La deuxième zone que vous connaissez bien si c'est la zone recta, parce que vous avez une anastomose entre les veines rectales supérieures d'une part et les veines rectales moyennes et inférieures d'autre part, alors les veines rectales supérieures se jettent dans le système K, fort, et les veines rectales moyennes et inférieures se jettent dans le système K. Donc en cas d'hypertension portale, la pression augmente dans les veines rectales supérieures et ça va dilater le clepsus hémorroïdes et ça va donner des hémorroïdes qui peuvent saigner aussi. La troisième zone que vous connaissez aussi, c'est l'anastomose périf ombilicale, et c'est surtout la reperméabilisation de la veine ombilicale du ligament rang, du foie. En tard, et chez l'embryant, comme les veines ombilicales, les cordons ombilicales, ils sont allés au magas du ligament rang, ils sont tous les foies. Donc ce sont des veines qui sont crues chez l'anule, mais en cas d'hypertension portale, elles peuvent être reperméabilisées et ça va former une circulation veineuse périf ombilicale. Celles que vous connaissez un peu moins, ce sont les alastomoses péritoniales et hépatiques. Allége, parce que les alastomoses péritoniales sont, le péritoine viscéral des organes est drainé par le système point, alors que le péritoine parvital par le système K. Les femmes ont un équilibre entre les deux. Quelles femmes ont une hypertension portale ? La pression hydrostatique dans le système porte va augmenter et elle va dépasser la capacité de réabsorption du système K. Donc ça va filtrer, ça va filtrer dans la cavité péritoniale, ça va faire de l'acide. La dernière conséquence, c'est les conséquences hépatiques. Ah, c'est les conséquences hépatiques. En fait, si l'on dit non, le point n'est pas un point, c'est le virus agitable. Le point reçoit la veine droite, derrière lui passe la veine la veine droite. Le point n'est pas proportionnel chez l'autonomie. Allez, parce qu'il y a un canal qui va relier la veine droite avec la veine droite. Ça court-circuit le point, ça change de force. A la naissance, ce canal qu'on appelle le canal d'avancirus. Ce canal d'avancirus se perd et le va envahir de l'eau. Et le froid va devenir fonctionnel. Donc en cas d'hyperponsion, on le parle. Mais si on dit, le ventre, d'améliorer le chiffre de l'eau, il va pousser sur le canal d'avancirus. Juste à ce qu'il arrive à le reperminabiliser du nom. Et s'il arrive à le reperminabiliser, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va changer le froid et donc ça va donner une insuffisance et des ressources cellulaires par insuffisance de sollicitation veineuse du chiffre. Donc cinq zones d'arrêtement, cinq conséquences. Osophagien, baris osophagien. Périombinical, circulation veineuse colatérale. Rectal, hémorovide. Péritoneal, acite. Hépatique, insuffisance. Le cercle de la petite courbure est intimement lié à la paroi gastrique. Oui. Oui. Le cercle de la grande courbure gastrique est formé par les branches gastriques des artères gastromontales droites et gauches. Oui. Oui. L'arcade du grand montant de l'arcove est formé par les branches hormontales des deux artères gastromontales droites et gauches. Oui. Oui. L'artère gastrique droite vascularise la grande courbure. Non. La petite courbure avec la gastrique gauche. C'est celle qui provient du transélial et de l'artère des artériques supérieures. Non. Uniquement le transélial. L'estomac, c'est uniquement le transélial. A, B, C. Deuxième question. L'artère gastrique gauche constitue la branche la plus grande du transélial. Oui. Oui. C'est une branche terminale du transélial. C'est une branche terminale du transélial. Oui. C'est une branche potentielle pour quelles parties puissent jamaisahrer plus grande du transélial. le fond à l'intérieur au voisinage d'un diaphrase. Elle croise le pilier gauche du diaphrase. J'ai l'artère gastrique gauche. Ça va ou bien ? J'écoute ! L'artère gastrique gauche, regardez bien. Je vous explique. Ça c'est le pilier noir et le pilier gauche. Et ça c'est le pilier de droite. Vous voyez là-haut. Vous voyez le conseillère. Avec ce que vous parlez. Vous voyez l'artère gastrique gauche pour arriver à l'étruma et le pilier gauche. Donc le pilier gauche. Ça n'est pas le mot avec l'artère splénique ? Non. Qui ça reste le mot avec l'artère splénique ? L'artère gastro-diodénale par l'intermédiaire de l'artère gastro-diodénale droite. A, B, C. Trois. L'artère gastro-diodénale fournit l'artère pancréatico-diodénale supérieure et antérieure qui chemine sur la face antérieure du pancréas. Oui. C'est une branche collatérale de l'artère épatite commune. Terminale. Vascularise le corps et la queue du pancréas. Non. Vascularise ? De la tête du pancréas et le duodénale. Donne l'artère pancréatique dorsale. Non. Non. Croise la face postérieure du duodénale. Oui. Parce qu'elle est sur la face postérieure du duodénale et du pancréas. Quatre. A, E. Quatre. L'artère gastro-diodénale droite. Née de la bifurcation de l'artère hépatique propre. Non. Née de la bifurcation de la ? La gastro-diodénale. La gastro-diodénale. La gastro-diodénale. La gastro-diodénale. Oui. Donne une branche gastrique et une branche pancréative. Non. Donne une branche gastrique et une branche ? En mentale. En mentale. Oui. Et cette artère gastro-diodénale droite donne une branche en mentale qui participe à la formation de l'arcade et une branche en mentale de l'arcade. Oui. Oui. Et cette artère gastro-diodénale droite, sa branche gastrique, suit la grande couronne. B. Suis et n'est pas attenuée. On peut se suivre sans coller. A. B. D. E. B. D. E. C. C. La veine splénique. C. Est une veine voluminante à dentist Anda. Ben vous abonnez. D. Et le dessin est un veine sublime seul-à ça? Oui. D. D. E. E. D. DIP D. 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 la veine gastro au mental gauche oui forme avec la veine mesentérique supérieure le transplomésanique la veine mesentérique inférieure chemine dans l'épiplan gastrosplénica oui ou non via postérieure donc c'est l'épiplan pancréatico-splénique c'est-à-dire regardez-y ça c'est là et il est utilisé au pancréas qui est là ça c'est la queue du pancréas par un épiplan qui est l'épiplan pancréatico-splénique et la veine mesentérique chemine dans ces épiplans pancréatico-splénique et non pas gastrosplénique A, B, C 6 la veine mesentérique supérieure reçoit les bronches afférentes suivantes lesquelles ? alors est-ce que la veine mesentérique supérieure reçoit le transgastro-colique de l'année ? oui oui est-ce qu'elle reçoit la veine gastrique gauche ? non ou une méchelle gastrique gauche ? directement la veine forte est-ce qu'elle reçoit la colica media ? oui elle est inconstante est-ce qu'elle reçoit la veine colique gauche ? non droite est-ce qu'elle reçoit les veines jejunales ? oui c'est parce que ce sont des veines du grêle donc oui A, C, E 7 la veine forte est l'élément postérieur du médicule hépatique oui monte vers l'hépatique obliques en haut et à gauche obliques en haut et à droite reçoit les veines gastriques gauche et droite la veine forte qu'est-ce qu'elle reçoit ? oui le cercle de la pratique courbe donc la veine gastrique gauche et la veine gastrique droite rétro-croise le premier diédenin ? oui pré-croise le premier diédenin ? non donc A, C, D A, C, D les anastomoses portocapes sont valbulaires ? oui les anastomoses de la région cardiale se font entre les veines ophagènes et les veines diaphragmatiques inférieures ? oui les veines ophagènes c'est le système porte et les veines diaphragmatiques inférieures c'est le système calme donc c'est une anastomose portocapes les anastomoses de la région ombilicale se font entre les veines du ligament falciforme et les veines périombilicales ? non ce sont les veines du ligament rang et on parle des veines du ligament falciforme les anastomoses rectales peuvent être à l'origine du moroïde ? oui les veines du péritoine viscéral se drainent vers le système calme ? non se drainent vers le système porte A, B, D quelle est l'artère en question ? quelle est l'artère qui peut donner un cancer hémorragique ? quelle est l'artère qui peut saigner en cas de cancer de la petite courbure compliquée d'hémorragique ? le cancer tout de la petite courbure artère gastrique gauche et artère gastrique droite quelle est l'artère ? il c pedestre est l'artère gastrique gauche le cancer est l'artère gastrique gauche et甘ique un cancer de la petite courbure сложis-coëニュan